Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Zahana souligne la nécessité de relever la qualité des prestations au port d'Alger. Sujet numéro 2. France, la Nouvelle-Calédonie vue sous le prisme algérien. Sujet numéro 3. Ton rouge, lancement jeudi de la campagne de pêche. Sujet numéro 4. Le méga-projet de Gara Jubilet entre en phase 2. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana a effectué, mardi, une visite d'inspection au port d'Alger, où il a inspecté l'ancienne gare maritime, en sud du navire Borge Bajim-Oktar et donné des instructions, à l'effet de relever la qualité des prestations et réduire les heures de traitement des bagages, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2024, indique un communiqué du ministère. La visite d'inspection a eu lieu en compagnie du directeur général des douanes, le général-major Abdelhafid Bakouch et en présence du PDG du groupe service portuaire d'Alger, Serport, et de cadre du ministère, lit-on dans le communiqué. Cette visite intervient dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2024 et du renforcement du transport des voyageurs dans de meilleures conditions, à travers le transport maritime, notamment les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. A cette occasion, M. Zahana a inspecté l'ancienne gare maritime et instruit de réaménager l'entrée, les guichets, ainsi que la façade, afin qu'elle donne une vue plus esthétique. Le ministre a également inspecté le navire Borge Bajim-Oktar qui relève de l'entreprise nationale du transport maritime de voyageurs, Antme, en termes d'accueil et d'orientation, de restauration, de chambres, du salon et de cockpit. Lors de sa rencontre avec l'équipage du navire, M. Zahana a souligné la nécessité de « relever la qualité des prestations et du respect de la sécurité, de l'intégrité et de l'hygiène, et ce en vue de drainer un plus grand nombre de voyageurs, et en assurant des prestations à la hauteur de leurs attentes, en livrant une nouvelle vision sur le transport maritime algérien et à travers un travail strict visant à réduire les heures de traitement des passagers et des bagages. » Poursuis-le. Communiquer. Le ministre ainsi que la délégation l'accompagnant ont, enfin, inspecté la salle d'attente des voyageurs. Sujet numéro 2. L'actualité en France c'est aussi la situation en Nouvelle-Calédonie où des émeutes indépendantistes ont de nouveau éclaté. L'indépendance de l'Algérie, il y a plus de 60 ans, est omniprésente dans les analyses qui sont faites en France sur la situation dans cette île lointaine du Pacifique. Entre l'Algérie de 1954 et la Nouvelle-Calédonie de 2024, y a-t-il des similitudes ? S'agit-il d'une question de décolonisation ou d'une affaire interne ? Les avis divergent en France, mais l'Algérie revient dans toutes les interventions. En parlant de similitudes, le journaliste anticolonialiste Jean-Michel Afati en trouve dans le discours prononcé cette semaine par le premier ministre Gabriel Attal et les propos de François Mitterrand sur l'Algérie en 1954, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Ce que rappelle la Nouvelle-Calédonie aux Algériens. Afati est de ceux qui, en France, estiment que la question calédonienne relève de la décolonisation. Comme d'habitude, ils nomment les choses par leur nom. La France a pris de force la Nouvelle-Calédonie. Elle en a fait une colonie de peuplement. Comme en Algérie, a-t-il écrit sur X. Ou encore, que, les tentatives de colonies de peuplement ont échoué en Algérie pour des raisons que l'on retrouve dans ce coin du Pacifique. Gommé l'histoire est la pire façon de la réécrire, estime l'éditorialiste. Outre dans le discours, Jean-Michel Afati trouve aussi que les analogies, dans les conquêtes et les gestions quotidiennes, de l'Algérie sous occupation française et de la Nouvelle-Calédonie sont très nombreuses. Ce que ne partage pas la journaliste Ruth Alkrieff qui estime que la question calédonienne n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Algérie. La France est à sa place en Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie ce n'est pas l'Algérie française, a-t-elle tranché sur LCI. Elle explique que les colons sont sur place depuis près de 200 ans et « ont fait prospérer l'île » et que les canaques ne constituent aujourd'hui que 40% de la population. Depuis le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1946, nous n'avons pas le schéma de la population minoritaire qui détient le pouvoir et une autre majoritaire qui serait opprimée. « Le schéma décolonial simpliste ne s'applique pas à ce territoire », ajoute-t-elle. L'universitaire Alain Bauer tente de rester à équidistance des deux avis, mais ne s'empêche pas d'invoquer lui aussi l'Algérie dans son analyse de la question calédonienne. Pour lui, le gouvernement français prend le risque de créer « une petite Algérie », c'est-à-dire reproduire le scénario algérien de 1962. Sur ces news, l'universitaire a estimé que le sujet n'est pas traité avec tout le sérieux qu'il mérite. « Si on n'avance pas intelligemment sur cette affaire, l'État prend un risque majeur de créer une petite Algérie », a-t-il mis en garde. Crise en Nouvelle-Calédonie, le risque de « créer une petite Algérie ». Est-on devant un scénario à « l'Algérie française » ? Bauer répond que la France est en fait devant deux scénarios, soit la partition, ce qui serait encore pire, soit une petite Algérie française. Pour lui, la solution c'est d'arriver à une sorte de « souveraineté association », telle que prévue par le général de Gaulle. Le général avait lui-même fait le parallèle avec l'Algérie au cours d'une visite dans l'île en 1966. « Il ne faut pas laisser s'installer une situation de domination, comme c'était le cas en Algérie », avait-il déclaré, comme le rappelle la page Gaullisme sur X. Le lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'Algérie ce n'est pas que le colonisateur commun. L'île abrite aussi de nombreux descendants de résistants algériens déportés par les Français au XIXe siècle. Pour les Algériens, cet île rappelle l'un des pires crimes commis par le colonisateur qui est celui de déporter les gens et de les éloigner de leurs terres, de leurs lieux de vie, de leurs proches, vers des destinations lointaines. Il serait aujourd'hui au nombre de 15 000. L'un de leurs représentants les plus connus, Jean-Pierre Effa, trouve lui aussi que les autochtones des deux pays ont subi les mêmes affres du colonialisme. « Ici, le régime imposé au Kanak est le même régime qui a été imposé aux Algériens en Algérie », dit-il. Sujet numéro 3. Le ministre de la Pêche et des Productions haliotiques Ahmed Badani a annoncé, mardi à partir de Mostaganem, que le lancement de la campagne nationale de la pêche au ton rouge aura lieu jeudi prochain. Dans une déclaration à la presse en marge de la visite de travail effectuée dans la Wilaya de Mostaganem, le ministre a notamment déclaré « Dans deux jours, nous annoncerons le lancement de la campagne nationale de la pêche au ton rouge, marquée cette année par une augmentation du quota accordé à l'Algérie, qui est passée, l'augmentation, à 40 tonnes, contre 20 tonnes durant l'année dernière. La campagne, qui vise un volume de 2046 tonnes, sera marquée par la participation de 34 bateaux spécialisés dans la pêche hauturière, pêche au large, a précisé le ministre, ajoutant que « Cette augmentation constitue un acquis pour notre pays, qui est connu pour son engagement à réaliser la totalité de son quota de ton rouge ». M. Badani a fait observer, d'autre part, que « L'année écoulée a été marquée par des exportations pour un montant de 27 millions de dollars, dans le cadre des démarches du gouvernement visant à diversifier les exportations nationales hors hydrocarbures. Parallèlement, il sera procédé, durant le mois de juillet prochain, à l'ensemencement de 12 barrages, répartis à l'échelle nationale, où la pisciculture est pratiquée par une soixantaine de professionnels de la filière », a ajouté le ministre. Cette opération, qui sera initiée en coordination avec le ministère de l'Hydraulique et l'Agence nationale des barrages et transferts, ANBT, permettra de renouveler la production au niveau de ses ouvrages hydriques. Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que l'Algérie CIC, à l'instar des pays méditerranéens et pour la première fois, à la première catégorie du classement CGPM, établi lors de la dernière réunion de cet organisme et du Fonds mondial de l'alimentation et l'agriculture, FAO, sachant que ce classement est basé sur les critères et les engagements dans le domaine de la pêche durable. Il est à signaler que M. Badani a supervisé les travaux d'une rencontre scientifique abritée par la salle des conférences de la Wilaya, lors de laquelle il a été procédé à la signature de la reconduction de la Convention liant, dans le domaine de la recherche scientifique, l'université, Abdelhamid Ibn Baddi, de Mostaganem et le secteur de la pêche et des productions halieutiques. La rencontre a été également marquée par la présentation d'une série de projets scientifiques en cours de concrétisation, à l'instar de celui portant sur le quai artificiel expérimental dans la commune de Stidia et la valorisation des résidus de la crevette comme oligo-éléments destinés aux tilapias rouges et certaines autres espèces aquatiques. Le programme de la visite du ministre de la pêche dans la Wilaya de Mostaganem comprend également l'inspection du chantier de dragage de sable au niveau du petit port de la commune Sidi-Lagdar, la visite d'une entité industrielle spécialisée dans la fabrication et l'usinage des pièces de rechange destinées aux embarcations de pêche implantées dans la commune d'Ellassiane. Sujet numéro 4. Le mégaprojet de Gara Jubilé est entré hier dans sa deuxième phase de réalisation, avec le lancement des travaux de la première unité de traitement du minerai de fer dans le futur complexe sidérurgique de Béchard. Ce futur complexe sidérurgique, dont les travaux de la première unité de transformation du minerai de fer ont été entamées hier, marque le début d'un nouvel épisode dans la valorisation du minerai de fer extrait de l'une des plus grandes mines de fer au monde, d'une réserve de 3,5 milliards de tonnes. Cette unité est d'une capacité de production d'un million de tonnes par an de concentré de minerai de fer, appartenant à la société algéro-turque Tosiali, dont les travaux d'ingénierie ont été confiés au groupe chinois Sinostil. Cette unité industrielle et ses différentes servitudes prévues sur une superficie de 160 hectares, et qui sera réalisée d'ici à 24 mois, aura une capacité de production d'un million de tonnes par an de concentré de minerai de fer acheminé du gisement de fer de Gara Jubilé de Tindouf, explique le directeur des investissements de Tosiali, Ramzi Asi. Cette unité marque non seulement le début de la deuxième phase du mégaprojet de Gara Jubilé, mais aussi le début des travaux de réalisation du plus grand complexe sidérurgique sur le continent érigé dans la zone industrielle de Tumia à Béchard d'une superficie globale de 3000 hectares. Dans le même sillage, la zone industrielle de Tumia devrait également connaître le lancement des deux réalisations d'une deuxième unité de traitement de minerai de fer extrait de la mine de Gara Jubilé d'une capacité de production de 2 millions de tonnes par an de concentré de minerai de fer, pour un investissement d'un milliard de dollars. Le projet appartient au consortium chinois CMH pour fournir les différentes unités de transformation du concentré de minerai de fer en produits finis, et ce, avant de connaître de nouvelles extensions dans les années qui suivent visant le traitement de 20 millions de tonnes de minerai pour la production de 10 millions de concentrés de minerai de fer. Ces unités auront pour objectif de fournir la matière première pour les unités de production du rail et du profilé en acier qui seront installées dans la même zone prochainement. En fait, la première partie du mégaprojet consiste en la mise en place de l'infrastructure de traitement primaire du minerai de fer extrait de Gara Jubilé et la réalisation d'une ligne de chemin de fer pour le transport du minerai vers les unités de traitement et de transformation et de production installées dans la zone industrielle de Béchar, et la deuxième partie qui a débuté hier consiste en la réalisation du complexe qui devrait être opérationnel en 2026. Pour le moment, les travaux de réalisation avancent à un rythme soutenu, notamment pour la ligne de chemin de fer Béchar Tindouf-Gara Jubilé sur une distance de 1000 km. L'Algérie mise énormément sur ce mégaprojet dans le cadre de la rense économique du pays et de sa libération de l'emprise des hydrocarbures, ce qui s'explique par cette insistance sur l'accélération du rythme de réalisation des différentes étapes liées à ce mégaprojet qui, une fois entré en production optimale, placera l'Algérie sur le marché international de la sidérurgie.